Bonjour à tous, bienvenue dans ce live consacré au territoire du Cotentin, dans la Manche, en Normandie. Je suis Héloïse Guitton, chargée de mission au sein du CRT Normandie. Et avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, très rapidement, quelques mots de présentation sur notre région. Les incontournables et les atouts de la Normandie sont ses 600 kilomètres de littoral, le Mont-Saint-Michel, les sites liés aux idées, son histoire médiévale, ses peintres impressionnistes, et sans oublier les falaises des Trottas, les villes balnéaires, sa gastronomie et sa vingtaine de tables étoilées et mille hôtels. Ainsi que ses grands itinéraires vélos, pédestres et équestres et les deux haras nationaux. Pour vous situer géographiquement, la Normandie est à l'ouest de Paris. Elle est bordée par la Manche, elle est traversée par la Seine et elle est constituée de cinq départements que vous voyez sur cette carte, qui sont la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados et la Manche. Il y a aussi trois grandes métropoles qui sont Rouen-Camp et Le Havre. Au niveau de l'accessibilité, la Normandie est à moins de deux heures de Paris, par la route ou par le train. Au niveau autoroutier, elle est bien desservie avec plusieurs autoroutes. Au départ de Paris, nous avons deux gares. La gare de Saint-Lazare avec deux grandes lignes, Paris-Rouen-Le Havre, ainsi que Paris-Camp-Cherbourg avec des arrêts dans le Cotentin à 40 ans, Valogne et Cherbourg, ainsi que la gare Montparnasse avec la ligne Paris-Grandvier. La Normandie, elle est aussi dotée de six grands itinéraires vélos qui permettent de découvrir la région, notamment depuis Paris, à savoir la Vélo-Maritime, qui est la partie française de l'Eurovélo 4, qui pour sa partie normande va du Tréport jusqu'au Mont-Saint-Michel. Nous avons aussi la Seine-à-Vélo, qui va de Paris à Deauville ou Le Havre. La Vélo-Sénie, de Paris au Mont-Saint-Michel. L'avenue verte London-Paris, qui va de Paris à Londres. La Vélo-Françette, qui part de Ouistreham pour aller jusqu'à La Rochelle, ainsi que la Véloroute des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Je vais désormais laisser la parole dans l'ordre des interventions à Julien, de l'Office de tourisme du Cotentin, puis à Antoine, de la SES Cotentin Coastering, et enfin à Sébastien, du Pôle Nautique. Je laisse la parole à nos partenaires, que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés aujourd'hui, pour que vous deveniez vous aussi de vrais experts du Cotentin. C'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc effectivement, merci Héloïse. Donc on va vous parler du Cotentin. Moi je me présente, je m'appelle Julien Bourbon, donc je suis le directeur de la promotion et de la commercialisation de l'Office de tourisme du Cotentin, et je demandais à deux partenaires de m'accompagner dans cette présentation, qu'on puisse faire un focus sur deux activités très identitaires du Cotentin, et que vous puissiez avoir une information assez globale sur la destination. Donc je vais vous partager mon écran. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je vais vous parler du Cotentin aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé cette petite présentation « Cotentin vivifiant, une presqu'île secrète et insolite ». Et je vais vous proposer tout de suite de faire un focus sur la carte et de voir où nous sommes situés. Donc on a vu tout à l'heure la Normandie, l'ouest de la France. Le Cotentin, c'est le nord du département de la Manche. Donc à l'ouest de la Normandie, c'est un territoire qui est encore méconnu et qui correspond, dont le positionnement naturel correspond vraiment aux tendances d'aujourd'hui. Un territoire méconnu, comme je le disais, mais qui reste de proximité, qui reste dépaysant. Donc cette contradiction, proximité mais dépaysant, avec de grands espaces naturels, préservés, une nature omniprésente, puissante, abondante, et qui permet de se régénérer, de se reconnecter, et des grandes plages, de grands espaces, vraiment dans les tendances de ce qu'on vit actuellement. On aime rappeler la particularité du Cotentin, que c'est le seul territoire en France métropolitaine où on peut, au lever du soleil, voir le soleil se lever à l'horizon, à l'est, et se coucher en fin de journée à l'ouest. Donc on peut suivre le soleil sur une journée, de côte à côte. Donc on voit sur la carte que c'est un territoire qui est bordé par trois côtes, à l'est, avec un territoire plutôt authentique, avec des villages de pêcheurs, de producteurs aussi. Au nord, la côte qui est plutôt autour de Cherbourg, et à l'ouest, sur les îles anglo-normandes, et notamment la Hague et la côte des îles. Au sud, la particularité, puisqu'on parle d'une presqu'île, on parle de la presqu'île du Cotentin, on retrouve les marais du Cotentin et du Bessin qui coupent quasiment la presqu'île en deux, et qui font vraiment avoir l'impression, quand on vient dans le Cotentin, d'être sur une île. Donc nos univers au sein de l'Office de tourisme, les univers que nous avons identifiés comme étant les univers de prédilection de notre destination, on en a sept aujourd'hui que j'aimerais voir avec vous. Donc un univers plutôt science et environnement, parc et jardin, histoire et patrimoine, savoir-faire et producteur, patrimoine naturel, événements identitaires, outdoor et itinérance. Donc on va commencer par les sciences et environnement avec deux sites qui sont vraiment nos locomotives, nos sites majeurs sur le territoire, la Cité de la Mer. Donc la Cité de la Mer, c'est un site remarquable qui a été créé il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, qui se renouvelle régulièrement et qui est un site dédié à l'histoire de l'exploration de l'homme dans les fonds marins. Donc en 2019, on a vécu une grande nouveauté avec ce qu'on a appelé l'océan du futur, qui est donc une nouvelle muséographie immersive autour de cette exploration des fonds marins, autour d'aquariums, notamment l'aquarium le plus profond d'Europe, avec tout style de poissons et autres espèces marines des eaux chaudes. L'autre site particulièrement intéressant, c'est L'Ile-Tatiou. L'Ile-Tatiou, donc on est sur la côte est du Cotentin, donc c'est une île qui est à environ 800 mètres de la côte et du village de Saint-Valaougue, qui entre parenthèses a été élu village préféré des Français en 2019. Et c'est un territoire qui est Natura 2000, une zone Natura 2000, et où on peut particulièrement découvrir l'estran. Donc l'estran, c'est la partie qui, lorsque la mer se retire lors des marées, laisse découvert une bande de terre et qui a une faune particulièrement intéressante qui se découvre lors des marées basses. Donc c'est une île atypique, c'est une île plurielle, avec tout un tas d'activités qu'on peut y vivre. On reviendra dessus assez régulièrement tout au long de la présentation. Donc les deux sites particulièrement forts de notre territoire, auxquels je rajouterai un troisième. Donc là, vous avez une image de la cité de la mer qui se trouve aujourd'hui dans l'ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg. Et on y voit également le sous-marin Le Redoutable, qui est le plus grand sous-marin au monde visitable, et qui est tout simplement le premier sous-marin qui a été construit à Cherbourg. Le premier sous-marin à propulsion nucléaire qui a été construit à Cherbourg. Le troisième des grands sites dans cet univers qui est particulièrement intéressant, c'est le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Donc cette partie sud du Cotentin qui coupe quasiment la presqu'île en deux et qui peut s'explorer sous différentes façons, notamment en bateau, avec les bâteliers des marais du Cotentin, pour découvrir la faune et la flore des marais. La nouveauté cette année, c'est de pouvoir découvrir en autonomie les marais avec des barques électriques. C'est un territoire qui est également propice pour la découverte à vélo. Et ce que j'aime particulièrement dans cette partie du Cotentin, c'est la possibilité de découvrir les marais en hiver, avec un phénomène qui est fascinant, le phénomène des marais blancs. Donc c'est un phénomène qui, tous les ans, inonde les prairies qui font le marais et qui le rendent, comme son nom l'indique, blanc, qui rend une atmosphère absolument incroyable où on peut découvrir toute la réserve et la richesse de la faune, notamment ornithologique, dans les périodes de migration. Donc on a une image ici des marais, notamment en hiver, lorsqu'ils sont recouverts. Le deuxième univers que je voudrais vous présenter, ce sont les parcs et jardins, avec un petit clin d'œil à un silence à pousse de Stéphane-Marie, puisque son jardin se trouve dans le Cotentin, sur la côte des îles. Je ne vais pas faire un focus sur son jardin, je vais plutôt parler de deux autres jardins, le jardin botanique de Vauville, qui se trouve sur la côte ouest du Cotentin, dans la Hague. Et c'est une histoire de famille, l'histoire d'Éric Pellerin, qui, pour la troisième génération, reprend un jardin qui a été créé par son grand-père il y a plus de 70 ans, en 1948. On l'appelle ici, dans le Cotentin, le jardin du voyageur, puisque c'est une famille de voyageurs qui a découvert le monde et a ramené des plantes de l'hémisphère austral, notamment. Et c'est une vraie découverte dans le Cotentin, unique en Normandie, de trouver un jardin botanique avec des plantes exclusivement de l'hémisphère austral, ici, sur le territoire. Un autre jardin qu'on aime particulièrement, c'est le jardin qu'on appelle le docteur Favier, qui se trouve à Cherbourg même, c'est un jardin qui est longtemps resté à l'abandon pendant plusieurs années et qui a été aujourd'hui, qui est revenu à la propriété du conservatoire du littoral et qui l'a complètement réhabilité et qui encore aujourd'hui continue à la réhabiliter. C'est un ancien jardin d'acclimentation qui a été porté par la famille Favier sur trois générations et qui représente une véritable pépite encore à l'état brut, mais qui, avec le temps, va devenir un des jardins majeurs de notre territoire. Pour terminer, sur ce côté jardin, je voudrais vous présenter un événement qui s'appelle Presqu'Île en Fleurs qui a lieu tous les deux ans sur le territoire en Cotentin dans un espace qu'on appelle le jardin des Ravalés, le château et jardin des Ravalés à Cherbourg en Cotentin où 40 exposants tous les deux ans font une grande fête dédiée à tout ce qui est horticulture avec des exposants qui viennent du monde entier et qui présentent notamment une grande variété de pépiniéristes et d'horticulteurs. Donc, le prochain rendez-vous de Presqu'Île en Fleurs sera en mai 2022. Vous avez une petite image ici du jardin de Vauville, donc cet espace complètement exotique en plein cœur de la côte ouest du Cotentin. L'histoire et patrimoine, donc troisième univers que je voudrais vous présenter aujourd'hui avec un grand nombre de sites. C'est toute une histoire le Cotentin. On a beaucoup d'histoires à raconter ici. Je ne vais pas tout raconter mais je vais vous en faire, je vais vous faire part brièvement de certaines choses. On a depuis une dizaine d'années découvert un site de fouilles archéologiques au site du coup sur la côte ouest du Cotentin qui a mis en valeur des traces fossilisées de Néandertaliens. C'est un site unique au monde qui est en train d'être valorisé et qui va monter en puissance dans les prochaines années avec cet aspect archéologique majeur de traces de pas fossilisées sur la côte ouest du Cotentin d'ancêtres nandertaliens. L'autre histoire qu'on aime raconter ici dans le Cotentin c'est l'histoire de la Blanche Neff. Ici dans le Cotentin et en Normandie en particulier on a un lien privilégié et particulier avec les ducs de Normandie bien évidemment et la Blanche Neff c'est tout simplement l'histoire sur la côte est du Cotentin cette fois au niveau de Barfleur où au XIIe siècle le petit-fils de Guillaume le Conquérant a pris la mer sur un bateau qui s'appelait la Blanche Neff au départ de Barfleur pour se rendre en Angleterre et malheureusement il n'était jamais arrivé à destination et on a vu toute la fine fleur et les héritiers de la noblesse anglo-normande couler au large de Barfleur ce qui a enclenché une guerre de succession de plus d'une vingtaine d'années en Angleterre pour déterminer qui sera le successeur donc de Guillaume le Conquérant c'est une histoire particulièrement intéressante puisqu'on revoit à la suite de ça arriver sur le trône d'Angleterre Henri II Plantagenet et Alineur d'Aquitaine qui ont conservé Barfleur comme le port des ducs de Normandie et sont passés de nombreuses fois sur le chemin entre l'Angleterre et la Normandie par le port de Barfleur donc on a un pays d'aride histoire également dans le Cotentin qui se concentre sur le clos du Cotentin donc là on est au cœur du Cotentin dans la partie centrale en dehors du littoral avec une forte un fort contenu au niveau médiéval avec beaucoup de châteaux et une forte histoire donc liée au Cotentin autre époque et autre histoire qu'on aime raconter dans le Cotentin c'est la bataille de la Houg donc là on fait un saut dans le temps on passe en 1692 à l'époque de Louis XIV où on a eu la Houg donc sur la côte Est du Cotentin du côté de Saint-Valla Houg et autour de l'île Tatiou on a vécu une guerre une bataille navale dont la France a été perdante entre l'Angleterre et la flotte de Louis XIV pour rétablir sur le trône d'Angleterre le cousin de Louis XIV un roi catholique donc on a un musée sur l'île Tatiou qui retrace l'histoire de la bataille de la Houg et notamment de son navire amiral le soleil royal commandé par l'amiral Tourville autre fait marquant dans l'histoire du Cotentin le Titanic à Cherbourg donc là on fait encore un saut dans le temps on arrive au 10 avril 1912 où le Titanic fait escale à Cherbourg c'est sa seule escale continentale avant de rejoindre l'Irlande et ensuite son destin fatal donc la cité de la mer aujourd'hui retrace l'histoire du Titanic à partir du moment où il arrive à Cherbourg et jusqu'à son naufrage le Didet bien évidemment le Cotentin et la Normandie en particulier fortement marqués par la seconde guerre mondiale là on parle de l'épisode très particulier du Didet donc du 6 juin 1944 on descend un peu au sud on arrive sur ce qu'on appelle la baie du Cotentin autour de Utah Beach donc Utah Beach se trouve sur le Cotentin avec un objectif pour les GIs américains à l'époque c'est de libérer le seul port en eau profonde de la zone Cherbourg donc toute l'opération militaire qui s'est construite autour de Utah Beach et de Sainte-Mère-Église débarquement plus parachutage autour de Sainte-Mère-Église avait pour objectif de libérer le port de Cherbourg donc on a un patrimoine également un patrimoine exceptionnel dans le Cotentin ici il y a quelques exemples avec quelques belles histoires encore des histoires notamment de personnes donc le château de Carneville que je note en premier le château de Carneville c'est un château du 18e siècle et c'est une histoire assez exceptionnelle où un jeune de 27 ans qui s'appelle Guillaume Garbe a repris avait un rêve d'acheter un jour un château et il a réussi à réaliser ce rêve d'acheter le château de Carneville il en est devenu l'heureux propriétaire il y a quelques années et malheureusement peu après l'achat de son château il s'est rendu compte que le château était infesté de mérule donc un champignon qui mange le bâti et c'est un un bel un bel exemple de persévérance puisqu'aujourd'hui il est en train de réhabiliter son château il a été particulièrement lauréat du patrimoine du loto du patrimoine de Stéphane Bern en 2018 et petit à petit il reconstruit il réhabilite son château pour l'ouvrir à la visite c'est une histoire particulièrement prégnante que celle de Guillaume Garbe l'hôtel de Beaumont un hôtel de Beaumont dans un village dans une ville qui s'appelle Valogne qui est surnommée dans le Cotentin le Versailles normand donc là on est dans le clos du Cotentin avec son plus grand exemple qui est l'hôtel de Beaumont et la particularité de la visite de l'hôtel de Beaumont c'est qu'on est accueilli par la comtesse c'est toujours un moment de partage assez extraordinaire le phare de Gadeville le deuxième plus haut phare de France et d'Europe donc qui se trouve sur la côte est du Cotentin il a 365 marches pour aller jusqu'en haut du phare 12 étages et 52 fenêtres donc on fait le parallèle avec le phare de Gadeville avec les jours de l'année les mois de l'année et les semaines dans l'année donc 365 marches 52 fenêtres et 12 étages la grande la grande rate de Cherbourg également un grand un grand monument ici à Cherbourg la deuxième plus grande rate artificielle au monde qui se trouve à Cherbourg qui protège le port de Cherbourg qui a été inauguré au 19e siècle par Napoléon III et en présence de la reine Victoria donc c'est un c'est un monument très emblématique qui se visite généralement avec des balades en mer et on voit le gigantesque fort qui protège la ville de Cherbourg et on ne peut qu'imaginer comment au 19e siècle puisque la construction n'a pas s'est terminé au 19e mais a commencé au 18e comment on peut se rendre compte de l'ampleur de la tâche à l'époque pour sa réalisation enfin le manoir du Tour c'est un manoir du 16e siècle qui abrite aujourd'hui ce qu'on appelle une scénovision scénovision c'est un c'est un parcours immersif qui retrace l'histoire de la Hague cette côte ouest si particulière du Cotentin depuis les invasions vikings jusqu'à nos jours en passant par l'histoire de Jean-François Millet l'enfant du pays donc le peintre le peintre de l'Angélus et des Glaneuses qui est né donc dans le Cotentin et dont on trouve la maison natale dans la Hague tout proche du manoir du Tour voilà la partie la partie histoire histoire et patrimoine du Cotentin je passe au savoir-faire au producteur autre univers qui nous tient particulièrement à cœur avec un Médic Cotentin je vais parler peut-être de deux produits phares du Cotentin le premier ce sont les parapluies avec son emblématique parapluie de Cherbourg une autre histoire de famille un créateur de la marque le parapluie de Cherbourg dans les années 80 qui par sa profession de journaliste et surtout de photographe fait le tour du monde et systématiquement quand il dit qu'il vient de Cherbourg on lui parle des parapluies de Cherbourg et il a eu l'idée en revenant et en s'installant de nouveau à Cherbourg de créer les parapluies de Cherbourg donc c'est une success story qui perdure aujourd'hui avec son fils qui a repris l'activité et qui rayonne à travers le monde et qui exporte ces parapluies et ce savoir-faire made in Cotentin puisque le parapluie est fabriqué à Cherbourg partout dans le monde les saumons de Cherbourg particularité du Cotentin c'est le seul saumon qui est élevé en pleine mer en France il est élevé dans la grande rate de Cherbourg et ce qui en fait un saumon particulièrement apprécié des grandes tables tout ce qui est autour des produits de nos vergers cidre, pommeau, calvados avec un cidre du Cotentin qui est devenu une AOP visite de nombreux fermes cidricoles et de nombreux vergers qui sont possibles sur le territoire les huîtres de la côte est notamment et les produits de la mer le homard bleu du Cotentin on retrouve sur toutes les bonnes tables du Cotentin et une autre histoire de famille qu'on aime rappeler aussi dans le Cotentin c'est la maison du biscuit donc la maison du biscuit c'est tout simplement une famille de boulangers qui sur la côte ouest du Cotentin ont créé leur fabrique de biscuits et aujourd'hui ils sont plusieurs générations à avoir perpétué la tradition et ils ont créé une façade ils ont recréé toute une rue sur le thème du début du XXe siècle avec une épicerie fine et tous les meilleurs produits locaux et régionaux c'est une visite indispensable dans la région et ce qui en fait un des sites les plus visités du département de la Manche donc nos parapluies ici dans les rues de Cherbourg donc le Cotentin c'est bien évidemment un patrimoine naturel exceptionnel avec un littoral plus de 200 km de côte les marais qu'on a vu tout à l'heure le bocage des massifs dunaires ce sont des espaces naturels sensibles des harvres comme ceux de Porbay et de Carteret des baies comme celle de Saint-Valaougue et la baie des Vais dans la baie du Cotentin des îles Tatillou dont on a parlé tout à l'heure mais aussi les îles anglo-normandes donc on est le territoire le plus proche des îles anglo-normandes on est à quelques kilomètres des îles Gerzé, Guernesé et Aurigny des capes avec un projet de géoparc notamment sur la côte ouest la hague les falaises et notamment les falaises les plus hautes d'Europe avec des falaises à plus de 120 mètres de hauteur et des plages bien évidemment des longues plages de sable qui s'étendent à perte de vue donc vous avez ici une vue du Nez de Jaubourg un de nos sites emblématiques de notre côte ouest du Cotentin mais le Cotentin c'est aussi un territoire qui bouge avec de nombreux rendez-vous et j'en ai noté deux particulièrement importants pour notre pour notre année 2021 donc la Rolex Fastnet Race qui est donc une course au large à la voile donc elle fait partie du top 5 des grandes courses au large au monde elle est peu connue en France mais elle est très connue outre-manche donc chez nos amis anglais puisque c'est une course anglaise qui part de cause depuis environ 100 ans ils ont fêté leur 100ème anniversaire en 2025 donc qui part de cause qui fait le tour de la Fastnet Rock qui est au large de l'Irlande et qui revient à Plymouth donc ça c'est la course traditionnelle et pour la première fois en 2021 plutôt que d'arriver à Plymouth donc dans le sud de l'Angleterre l'arrivée sera à Cherbourg pour deux éditions l'édition 2021 et 2023 donc en gros ce sont plus de 400 bateaux qui arrivent à Cherbourg entre le 7 et le 15 août 2021 et pour une deuxième édition en 2023 en août 2023 également donc ce sera une grande fête populaire si les conditions sanitaires évidemment le permettent mais on se prépare pour organiser donc l'arrivée de la Fastnet ici à Cherbourg un autre festival ou un festival qui nous plaît particulièrement ce sont les festivals les traversés de Tatiou donc on retourne sur la côte est du Cotentin avec cette île dont je vous ai parlé à 800 mètres environ de la côte et du village de Saint-Balaoug et lors des grandes marées à la fin août tous les ans on a un festival qui a commencé comme un festival de musique du large qui s'est transformé peu à peu en festival de musique du monde et la particularité de ce festival c'est qu'on part de Saint-Balaoug avec la marée on traverse à pied on arrive jusqu'à l'île Tatiou donc à pied on voit son concert on apprécie le concert et on revient avec la marée au village de Saint-Balaoug donc c'est très identitaire ça nous plaît beaucoup c'est un festival qui en est à sa 28ème édition donc c'est ancré dans notre patrimoine patrimoine culturel vous voyez ici une image donc des traversées donc les gens qui traversent à pied lorsque la mer n'est pas totalement c'est pas totalement retiré et on revient à la fin du concert à pied toujours à Saint-Balaoug donc outdoor et itinérance c'est bien évidemment les grands sujets qui intéressent aujourd'hui les français et le Cotentin a une offre exceptionnelle pour tout ce qui est outdoor et donc activité de plein air donc avec un GR 223 ou sentier des douaniers donc plus de 230 km de chemin balisé dans le Cotentin on a parlé tout à l'heure en introduction Héloïse parlait de la vélo maritime donc possibilité de parcourir le Cotentin à vélo et pour les amateurs de sensation beaucoup d'activités dont nos partenaires vont vous préciser faire des focus sur quelques activités donc il y a du kayak du surf du coastering du kitesurf les expériences je vais juste vous indiquer top 5 d'expériences qui nous paraissent qui sont valables tous les ans mais qui ont un focus particulier pour 2021 le premier ce sont les grandes marées les grandes marées alors c'est exceptionnel puisqu'on peut réaliser des activités de grandes marées à des dates fixes et peu de fois dans l'année en revanche quand on a la chance d'avoir un coefficient de plus de 100 on a des grandes marées donc la mer se retire au loin et on peut profiter d'espaces découverts plus longtemps que d'habitude donc une des activités dont nous faisons la promotion parce qu'on est convaincu de la particularité exceptionnelle de cette activité c'est le tour de l'île Tatiou à pied qui peut se faire lors des grandes marées donc en gros c'est 5 à 7 kilomètres que nous faisons à pied pieds nus bien évidemment autour de l'île Tatiou dont les tours Vauban sont patrimoine mondial de l'UNESCO et donc c'est des activités qui peuvent se réaliser quelques rares fois dans l'année c'est intéressant et c'est assez exclusif de pouvoir le mettre dans un catalogue d'excursions les embarcations bien évidemment avec un littoral d'exception on peut avoir un grand nombre de possibilités d'embarcations j'en ai résumé 4 notamment avec comme vous le voyez sur la photo une goélette qui est un navire typique de la côte ouest du Cotentin et des îles anglo-normandes pour des groupes relativement importants de 20 personnes environ possibilité aussi d'embarquement sur une bisquine qui est un bateau de pêche traditionnel plutôt de la côte est du Cotentin qui a été fabriquée sur l'île Tatiou et dont une réplique l'ami Pierre est possible de privatiser pour des petits des tribus de 5 à 8 personnes possibilité d'embarquer sur des bateaux de pêche type un prestataire qui s'appelle Barfleur en mer pour la possibilité d'aller pêcher au large de Barfleur et de faire éventuellement des dégustations de produits locaux avec en fond le coucher de soleil et le phare de Gadeville et découvrir en 4ème possibilité la grande rate de Cherbourg sur un bateau qui s'appelle l'Adèle le Cotentin c'est aussi une ville ou un territoire de surf avec notamment la ville ou la commune de Siouxville qui est labellisée ville de surf donc c'est le spot normand de surf sur ces longues plages qui en font un territoire assez exceptionnel pour la pratique du surf et notamment il y a le club de surf Cotentin Surf Club des activités nautiques plus de 17 bases nautiques ici dans le Cotentin dont nous avons un des représentants aujourd'hui Sébastien qui prendra la parole tout à l'heure pour vous présenter la diversité des activités que l'on peut réaliser dans le Cotentin sur le littoral et une activité très identitaire et particulière qui est quasi unique en France on l'appelle le costering dont je vais laisser Antoine faire la présentation et que je vous invite à découvrir le plus rapidement possible dans le Cotentin ce que je vous propose avant de donner la parole à Antoine c'est de pouvoir visionner une vidéo qui dure une minute trente on ne va pas la passer en live parce que ça risque d'être saccadé en revanche on vous met sur le chat le lien qui vous permet de visionner la vidéo et donc de pouvoir pendant une minute trente découvrir ce qu'est le costering avant qu'Antoine nous en parle en détail donc bonjour à tous je suis content de pouvoir vous présenter l'activité costering je commence par remercier Héloïse et Julien de m'avoir invité à présenter l'activité donc moi je suis Antoine je suis éducateur formateur secouriste à l'association de sauvetage et de sécurité du contentin et particulièrement responsable de l'activité de costering le costering c'est une activité qui est arrivée en France il y a à peu près 4 à 5 années on n'est pas forcément les premiers mais on est dans les premiers à la proposer sur le territoire français on doit être entre les 6 écoles à proposer le costering à l'heure actuelle sur la France on est la seule école du contentin à proposer l'activité et l'activité peut se retrouver en Bretagne et sur la côte méditerranéenne avant tout donc le costering c'est une activité quand même où potentiellement il peut y avoir des risques donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de bien cadrer l'activité c'est à dire qu'on ne sortira jamais en sortie costering sans un minimum d'un éducateur et d'un secouriste en plus c'est d'ailleurs le cœur de l'association comme son nom l'indique l'association de sauvetage on fait de la formation de secourisme et on fait aussi du sportif et l'activité du coup est encadrée par des éducateurs sportifs et des secouristes plusieurs aspects du coup dans le costering il va y avoir une partie nautique une partie de randonnée une partie un petit peu de grimpette on va avoir besoin d'un 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 environnement rocheux et le nord-côte-antin s'y prête tout à fait comme l'a expliqué tout à l'heure Julien dans sa présentation on est entouré par la mer dans le nord-côte-antin avec trois côtes la côte est la côte nord et la côte ouest et nous on va pratiquer le costering sur la côte ouest et la côte nord du côte-antin ça fait beaucoup d'informations au niveau des des côtes et de la géographie du nord-côte-antin mais globalement on va être sur le secteur de la pointe de l'ag et on va faire le choix de s'orienter soit vers la côte ouest soit vers la côte nord en fonction des conditions météo donc on ne peut pas déterminer trop à l'avance l'endroit sur lequel on va pouvoir aller après on a plusieurs sites répertoriés que ce soit sur la côte ouest ou la côte nord et on choisira en fonction des bulletins météo deux à trois jours à l'avance maximum le spot sur lequel on pratiquera le costering le costering donc comme je le disais tout à l'heure il y a une partie un petit peu de nage un petit peu de grimpe beaucoup de sauts un petit peu de randonnée tous les parcours vont être progressifs c'est à dire qu'on ne va pas arriver dans l'eau par un saut de 10 mètres on va commencer vraiment à la hauteur de l'eau et on va monter au fur et à mesure l'objectif c'est que l'activité soit accessible au plus grand nombre dès l'âge de 12 ans et sans jamais obliger les participants à sauter s'ils n'ont pas envie s'ils ne se sentent pas la capacité de sauter trop haut et si même nous on ne sent pas le participant en mesure de sauter donc toutes les sorties vont être progressives on va avoir des participants enfants adolescents adultes on peut accueillir à peu près tous les publics à partir de l'âge de 12 ans que ce soit des familles des groupes d'amis on va faire des événements comme des intermètes garçons des comités d'entreprise ou ce genre de choses on va adapter réellement notre offre à la demande des participants pour continuer donc le costering se pratique avant tout bien équipé on va vous fournir une combinaison de 5 mm pour ne pas avoir froid un casque et un gilet de sauvetage pour votre sécurité donc voilà il suffira juste de venir équiper avec son maillot de bain et une paire de baskets et nous on vous fournit tout le reste de l'équipement donc voilà quoi d'autre je ne sais pas après si les participants à la visio ont des questions particulières je vais pouvoir y répondre après mais globalement on a fait le tour donc les sauts c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ils vont être progressifs comme on a pu voir dans la vidéo on va commencer à des sauts vraiment au niveau de l'eau avec des sauts de sécurité pour ne pas se mettre en danger et on va monter au fur et à mesure dans les hauteurs et puis on va terminer le parcours toujours par une petite randonnée qui va allonger les sentiers du littoral on ne repassera pas une deuxième fois dans le sens inverse et la sortie se terminera au bout d'une heure et demie à deux heures d'activité donc voilà je ne vais pas faire beaucoup plus long parce qu'on va être limité dans le temps après il y a Sébastien qui va vous présenter un petit peu le pôle nautique de l'Ague et donc voilà je reste disponible si on a des questions à l'issue de ma présentation merci merci Antoine tout à l'heure il y a eu une question à laquelle je pense que Sébastien va pouvoir répondre on posait la question sur les marées et en gros les coefficients des marées sont connus combien de temps à l'avance je pense que Sébastien tu vas pouvoir sans problème répondre à cette question il n'y a pas encore de questions sur le clustering donc je vous propose de donner la parole à Sébastien et peut-être en introduction sur le même modèle dans le chat on peut mettre une vidéo d'une des activités qui est proposée par le pôle nautique Ag de planche à voile donc on vous donne encore une fois une minute trente pour que vous puissiez apprécier cette vidéo et ensuite laisser la parole à Sébastien qui répondra également à la question de la marée Bonjour à tout le monde à tous ceux qui ont pu venir faire cette visio aujourd'hui moi je suis Sébastien Pannier le directeur du pôle nautique de la Hague je suis aussi en charge du développement des écoles de voile au niveau du comité départemental de voile de la Manche donc dans un premier temps je vais vous parler du nautisme et du nautisme dans le Cotentin et des atouts qu'on a dans notre région qui sont assez importants juste avant de commencer pour répondre à la question sur la vidéo vous avez vu les gens étaient vraiment débutants ils ne s'étaient pas exprès de vous on avait ce n'était pas un scénario c'était vraiment des débutants complets comme quoi on en parlera peut-être un peu tout à l'heure mais notamment cette activité qui est l'activité de planche à voile qui est une activité qui existe depuis quelques années est devenue de plus en plus accessible parce que ce que vous avez vu là c'est des gens qui ont appris pendant le tournage et à la fin du tournage c'est à dire au bout d'une heure un quart une heure et demie tout le monde arrivait à se déplacer d'un endroit à un autre et revenir à peu près à l'endroit où ils étaient partis alors le territoire du Cotentin c'est un territoire qui est assez exceptionnel en France parce que c'est un territoire sauvage où il n'y a pas trop de monde les chiffres à tout de suite du Covid le prouve et le montre qu'on n'a pas énormément de cas de Covid puisque c'est un endroit qui est quand même isolé c'est un endroit où en général on vient soit voir quelqu'un soit faire quelque chose pour ce qui nous concerne sur cette visio c'est plutôt venir faire quelque chose et faire quelque chose dans le Cotentin il y a vraiment plein de choses à faire notamment autour de la mer et du Nautis puisque on l'a vu on est sur un territoire où il y a trois côtes trois côtes à proximité où en une demi-heure on peut être sur l'une ou l'autre des côtes alors avec la côte ouest qui est exposée aux vagues de l'Atlantique qui est au vent dominant avec la côte nord qui est un territoire assez atypique avec des paysages très différents du côté ouest où on a la Hague avec des paysages qui ressemblent à l'Irlande ou à tous les endroits comme la Galice ou le Crozon et puis sur la côte est on est sur une côte avec beaucoup de caillons beaucoup de petites criques avec des plages plus petites que sur la côte ouest mais ces trois côtes là font que c'est un vrai atout puisqu'on peut en permanence aller où on veut du côté du vent si on veut des vagues ou si on ne veut pas de vent ou si on ne veut pas de vagues parce que cette côte elle est vraiment vraiment magnifique il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir l'eau aussi claire c'est quand même un atout important ça que c'est quand on va dans l'eau il y a beaucoup de gens qui sont assez surpris dès le début qui nous disent c'est surprenant on voit nos pieds par rapport à des endroits comme le nord de la France ou le Calvados par exemple ou même en Bretagne c'est vrai qu'en Bretagne ils ont aussi cette chance là d'avoir certains endroits où l'eau est claire mais en peu en plein c'est un atout très important pour nous après un des atouts aussi importants c'est que le temps change souvent et on a des plans d'eau qui sont souvent différents et ça c'est très riche et très intéressant puisque ça permet d'avoir des plans d'eau qui ne sont pas tout le temps les mêmes et donc il n'y a pas de monotonie à ces plans d'eau il y a aussi des plans d'eau qui changent par le vent et par les conditions météo assez variables et variantes et puis on a aussi les marées comme je disais tout à l'heure avec des grandes marées ou des paysages qui changent entre la marée haute et la marée basse donc sur un même endroit sur un même territoire on a des côtes qui vont se découvrir avec la marée basse avec des espaces qui deviennent utilisables sur la plage notamment pour des activités comme le char à voile qui sont assez intéressantes après sur les marées donc pour répondre à ta question Julien les marées sont connues très très longtemps à l'avance puisque c'est des calculs qui sont faits par le CHOM elles sont publiées un an à l'avance et par contre si tu veux la marée de dans trois ans le 21 avril tu pourras la trouver sur le CHOM par contre après ça devient payant mais c'est connu très longtemps à l'avance le calcul peut se faire très longtemps à l'avance après sur le territoire on est aussi sur un territoire où on a la réputation des parapluies de Sherbourg donc on a l'impression qu'il pleut beaucoup à Sherbourg mais en fait on ne pleut pas dans ça si on prend les stades de pluie il pleut moins à Sherbourg qu'à Biarritz par exemple ça peut paraître surprenant mais c'est vrai et on a aussi un territoire qui est en Normandie dans le nord de la France dans le nord-ouest de la France on pourrait croire qu'il fait froid et ce n'est pas forcément le cas en tout cas on a pour les activités nautiques la possibilité d'y aller tout le temps toute l'année et pour les gens qui pratiquent de façon touristique on va dire qui viennent découvrir le potentin à partir de avril jusqu'aux vacances de la Toussaint on a des conditions de température d'eau de température d'air qui sont tout à fait raisonnables et qui permettent aux gens avec les équipements modernes qu'on a maintenant qui sont les nouvelles combinaisons qui ont énormément évolué les combinaisons monéoprèdes qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo de Chaball ou de Costering on a ce matériel qui fait qu'on peut aller dans l'eau sans avoir froid et on a même beaucoup moins froid à pratiquer les activités nautiques qu'à rester sur la plage à regarder les gens qui font l'activité nautique qu'on est en activité avec un équipement spécifique et ça ça fait qu'on peut maintenant vendre le Cotentin et proposer des activités nautiques tout au long de l'année même en hiver même si en hiver ça s'adresse quand même plus à des gens déjà un petit peu expérimentés mais en tout cas à partir du printemps l'été évidemment et jusqu'à l'automne les conditions sont très cliques pour naviguer chez nous alors sur le nautisme Julien l'a dit on a à peu près 17 structures nautiques sur le Cotentin dont 10 écoles françaises de voile qui sont labellisées par la Fédération avec un label cahier des charges qui correspond à des normes assez structurées qui permet d'avoir des accueils de qualité dans les structures les structures nautiques pour les écoles de voile sont quand même plutôt assez modernes et bien équipées avec beaucoup de moniteurs notamment sur l'été parce qu'on a la chance de pouvoir être pour la plupart au centre de formation de moniteurs donc on forme nous-mêmes nos moniteurs de façon à ce qu'on puisse multiplier la main d'oeuvre et les moniteurs sur les périodes où il y a de l'annes c'est-à-dire surtout les années sur l'été et puis on a une offre nautique qui est vraiment adaptée pour tous à partir de 4-5 ans jusqu'à l'âge et puis avec des offres qui sont assez variées variables aussi variables aussi et pas très chères puisque l'ensemble des écoles de voile et structures nautiques sont associatives donc associatives ça veut dire que l'objet est plutôt de rendre service à la population ou de rendre service au territoire plutôt que de faire des bénéfices comme une société privée et malgré ça on a quand même des qualités de service qui sont proches des services des sociétés privées qu'on peut retrouver plutôt dans le sud de la France mais en tout cas dans tout le continent c'est des associations et des associations qui seront structurées de façon très professionnelle et très pro pour accueillir tout le monde dans des bonnes conditions avec des normes de sécurité et aujourd'hui des normes sanitaires qui sont à la pointe de ce qu'il faut faire et de ce que demande le public alors pour le ça c'était une petite présentation générale de ce qu'on peut faire de ce qui existe dans le continent en termes de nautisme maintenant pour ce qui me concerne moi je suis directeur des bases nautiques de la Hague c'est à dire deux bases nautiques qui sont dans le nord-ouest de la zone sur le cadre de la Hague on a plusieurs sites de pratiques jusqu'à 4-5 sites de pratiques puisqu'on se déplace sur la côte l'ouest pour certaines activités on est sur la côte nord avec une base nautique qui est dans un petit port sur le petit port de pêche dans Mont-Ville-la-Rogue et puis une base nautique qui est sur Urville-Nagueville qui est la base principale qui est à quelques kilomètres de Cherbourg à moins de 10 minutes de la ville principale du Côte-Antin où là on a une grande plage avec avec des marées avec une qualité de sable assez extraordinaire puisque c'est réputé à Urville comme étant le sable le plus dur d'Europe c'est à dire que c'est pour faire du roulage en charavole en spitzel par exemple c'est assez sympa puisque la plage est très vite sèche et le sable est très dur on est aussi de temps en temps sur la côte est pour certaines activités quand les conditions météo seront meilleurs de ce côté-là donc on a des moyens aussi pour se déplacer pour faire des prestations sur la côte est malgré qu'il y ait aussi d'autres structures comme le kayak à toute la ville qui posent aussi ou alors des structures sur cette côte-là qui sont aussi bien équipées et prêtes à vous accueillir pour nous on est une structure avec 10 permanents on est 40 moniteurs l'été donc on monte en puissance en fonction de la demande on accueille à 250 personnes 300 personnes par jour donc vous l'avez compris c'est très précis on est ouvert tous les jours de fin mars à fin novembre donc 7 jours sur 7 de 8h à 20h même des fois à 21h on essaie de fonctionner avec le soleil et avec la demande pour être là et être présent le plus possible dès qu'il y a du monde alors évidemment avec le Covid et le couvre-feu on respecte ces règles-là mais dès qu'on a la possibilité de s'être ouvert quand il fait jour on est là un maximum l'activité représente à peu près 25 000 entrées par an 25 000 embarquements et on a une spécificité importante c'est qu'on essaie d'être toujours à la pointe de la technologie et surtout des nouvelles activités du développement des nouvelles activités et on essaie pour ça de dégager dans notre fonctionnement des budgets d'investissement sur le nouveau matériel pour le renouveler et pour qu'il soit un plus grand bon état attractif pour les gens mais aussi pour avoir des projets de développement intéressants et tous les ans on a investi à peu près 200 000 euros par an dans le matériel et dans le renouvelissement c'est-à-dire que le matériel de planche est renouvelé tous les ans le matériel de qualité c'est aussi et quand il y a des nouveaux développements comme aujourd'hui le Winfoil je vais vous en parler tout à l'heure on a tout de suite investi dessus et puis on s'est entraîné avec 300 000 habitants et on est capable tout de suite de proposer ces prestations-là un peu avant tout le monde en France presque parce que là il y a 15 jours on a formé l'ensemble des moniteurs des écoles de voile de Normandie sur une formation interne de la ligne de voile de Normandie pour pouvoir accueillir dans toutes les écoles de voile de Normandie des gens sur ces nouveaux supports-là et ça on était un peu en avance puisque après une formation fait référence et l'année prochaine il y a d'autres formations qui sont faites dans les régions donc voilà pour la présentation générale du pôle nautique de la halle après sur les activités on a développé depuis longtemps de la multi-activité en fonction des opportunités de la météo pour pouvoir évoluer en fonction du jour où vous venez ou du jour où il y a des gens qui viennent de se dire on avait prévu des charrois mais il n'y a pas de vent donc du coup repartez chez vous et pour éviter ça on a prévu plein d'activités différentes on est en spécial dans la multi-activité et dans les activités en fonction des opportunités de la météo parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le temps change le temps est plutôt incertain ce qui est plutôt une qualité mais pour ça il faut avoir une offre assez variée donc quand il n'y a pas de vent on est capable de proposer des activités type balade dans Zodiac qui fonctionnent très bien pour découvrir la côte et qui sont accessibles à tout le monde et même dès le plus jeune âge et sans forcément être sportif on a des activités de kayak que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout en France mais avec la possibilité de faire une rando à pied pour un kayak à une base nautique et revenir à l'endroit où vous êtes parti avec le kayak on a des activités aussi de paddle qui sont très très à la mode tout de suite un paddle c'est une activité où vous êtes deux pouces une planche avec une pagaie ça c'est des choses qui fonctionnent bien on a aussi beaucoup développé le mega paddle c'est comme des rafting mais sur lesquels vous êtes debout jusqu'à huit personnes vous pouvez être quatre à huit personnes et pareil faire des descentes au vent d'une base nautique à une autre ou juste sans servir de ponton pour jouer dans l'eau l'été et on a des activités plutôt de bien-être un peu sportif comme le longe-côte qui sont beaucoup développées aussi chez nous on a plus qu'à 80 ou 100 personnes le dimanche matin qui peuvent pratiquer le longe-côte encadré plus une grosse pratique libre avec l'accès au vestiaire et l'accès aux combinaisons on a mis en place aussi un service pour les personnes handicapées avec un fauteuil qui s'appelle le tir à l'eau qui permet aux gens de venir dans la base nautique et on les accompagne pour les emmener se baigner avec un matériel un fauteuil sécurisé donc ça c'est pour les activités plutôt pas de vent quand il n'y a pas de vent aussi on a des activités des bouées tractées qui sont là des activités un peu plus manège où on a des bouées où on peut aller de deux à quatre personnes jusqu'à des bouées un peu plus importantes jusqu'à dix personnes donc c'est pour vous qui êtes traîné derrière un Zodiac qui ne demande aucune technicité aussi et des formules permis bateau aussi où vous pouvez passer votre permis bateau en un week-end vous rentrez en formation le samedi matin et vous passez le samedi matin le lundi matin ça c'est des formations qui fonctionnent très très bien aussi pour les gens qui viennent seulement sur le week-end ensuite on a des activités pour le vent quand il y a du vent qui sont un peu notre cœur de métier donc avec de la planche à voile comme vous l'avez vu parce que le territoire est extraordinaire pour toutes ces activités-là on est dans un meilleur endroit de France pour pratiquer tout ce qui est planche à voile kitesurf katana sur la planche à voile des river aussi avec des nouveaux des river qui ont beaucoup évolué qui sont beaucoup plus performants beaucoup plus stables et puis la nouvelle activité qui est le wing foil c'est une activité qui ressemble un peu à tous les supports qu'elle a croisé de tous les chemins on a une aile de kitesurf dans les mains mais sans les fils on a une voile de planche à voile dans les mains mais sans le pied de mât et sans le mât on est sur une planche qui vole au-dessus de l'eau puisqu'il y a un foil et donc on est comme un peu en surf comme si on était poussé par une vague mais sans la vague donc c'est vraiment un support qu'elle a croisé de tous les chemins qui est tout moderne et qui fonctionne aussi très bien la demande est énorme sur cette activité-là et on s'est aussi spécialisé donc dans la multi-activité avec des prestations forcément à la carte et qui peuvent en fonction de tout ça être adaptées à tous les publics c'est-à-dire que vous venez en famille ou tout seul ou avec des copains ou sur une journée une heure, une semaine on a toujours des prestations adaptées pour vous et c'est là où on est plutôt performant parce qu'on n'a pas une offre qui est juste dans une offre d'un catalogue et on vous dit il faut rentrer dans une case en fonction de quand vous venez et en fonction de la météo on va réussir normalement à s'adapter pour vous proposer quelque chose de bien fait et d'intéressant pour que vous passiez un bon moment avec nous voilà je vais arrêter là j'avais plein d'autres choses à dire mais je vois que le temps défile merci Sébastien merci Antoine donc effectivement on arrive à la fin de ce webinaire donc juste pour conclure nous au fil de tourisme du Cotentin on est une équipe d'experts du territoire qui est proche de ses partenaires ce qu'on peut vous apporter donc c'est des séjours sur mesure adaptés à vos clientèles la garantie de la qualité donc la connaissance du terrain et de vous accueillir en éductour pour découvrir notre territoire n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir en éductour découvrir le territoire ce serait avec grand plaisir donc merci à tous et puis je laisse Héloïse conclure pour t'amener oui merci à tous pour vos présentations du coup si vous voulez obtenir un petit peu plus d'informations sur ces offres n'hésitez pas à contacter l'office de tourisme du Cotentin et donc nous vous remercions d'avoir participé à ce live et on vous dit à très bientôt en Normandie merci à tous merci à tous